Musique 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 Je vous accorde à ce soir aussi nombreux pour cette 3ème session des voies de la création donc nous aurons cette année 5 conférences et la première sera réalisée ce soir par Frédéric que vous connaissez bien et donc c'est un grand plaisir que cette 3ème session des voies de la création soit réalisée par Frédéric ensuite le 22 janvier nous aurons Bernard Seff qui est un philosophe un spécialiste de la musique et qui a écrit des bouquins absolument passionnants sur l'intérêt de la musique sur l'intervalle et qui viendra même parler de qu'est-ce que c'est que décider à un son ensuite un collègue psychanaliste de Milen un délouis là qui travaille sur gravacité et utopie communiste donc qu'est-ce que c'est que la création d'un monde qu'est-ce que c'est que la création d'une idée Jean-Florence qui est un vieil ami psychanaliste et amoureux du théâtre qui a écrit en tout cas absolument un grand tournage pour ceux qui s'intéressent à l'imitation qui s'appelle Art, thérapie, liaison dangereuse et qui viendra nous parler donc des voies théâtrales de la création et on terminera le 16 avril avec quelqu'un que vous connaissez qui a eu Aljurandville Aljurandville qui a été enseignante à l'Université de Lix pendant de nombreuses années et qui est aujourd'hui à la retraite qui met que nous aurons le grand plaisir de retrouver à l'occasion de cette cinquième conférence qui viendra nous parler du rapport à l'œuvre d'art contemporaine voilà, donc je ne vais pas prendre tout le temps je vais tous passer la parole à Frédéric Vino et donc qui nous parle peut-on parler de médiation thérapeutique par le désart ? Merci Merci Jean-Michel, bonsoir à tous je suis ravi de voir des têtes anciennes d'anciens étudiants, des collègues et des futurs peut-être des étudiants du master dans lequel on essaye d'impulser cette réflexion sur les médiations par l'art avec Jean-Michel donc je vais je vais finir mon intervention en parlant de médiation il va falloir prendre un peu son temps pour y arriver j'espère que vous vous me supporterez d'ici là je vais parler de ce mot là de désart puisque la communication s'intitule peut-on parler de médiation thérapeutique par le, trois petits points, désart c'est un mot étrange quand même ce mot désart qui assonne entre désir, désert désart bien sûr alors je vais vous dire un petit peu d'où est-ce qu'il vient où est-ce que je l'ai trouvé ce mot là et puis dans un deuxième temps je vous dirai justement ce que j'essaye d'en faire dans le champ des médiations et dans le champ de la réflexion métapsychologique qu'on essaye de mener c'est en lien aussi avec un chantier que je enfin une question que j'ai depuis un petit moment c'est la façon dont on peut penser les pratiques artistiques et la fonction d'une pratique artistique dans une pratique de médiation une petite différence et bon ça fait un petit moment que je réfléchis là-dessus et aujourd'hui c'est peut-être une nouvelle façon d'aborder cette question alors j'espère en tout cas que ce mot de désart de parler de médiation thérapeutique par le désart en tout cas j'espère un peu aller au-delà du simple bon mot alors ce mot de désart je l'ai rencontré dans un texte du philosophe Philippe Lacoulabarte dans un texte de 94 qui s'appelle Remarques sur Adorno et le jazz et il est sous-titré justement d'un désart obscur donc le texte c'est de 94 et Lacoulabarte en fait revient sur les écrits du philosophe Théodore Adorno notamment des écrits des années 50 dans son esthétique où Adorno a une conception du jazz particulière que je vais développer et justement Adorno à l'occasion de ces textes-là va inventer un mot un néologisme que j'ai écrit ici au tableau qui est le mot enkunstung alors que dit Adorno du jazz en inventant ce mot enkunstung je vais parler de ça et puis après je vais vous parler justement de la façon dont Lacoulabarte traduit ce mot-là et puis après je vous dirai moi ce que j'en vais donc il y a une stratification à cette intervention de ce soir alors le mot là enkunstung qui est inventé donc par Adorno il est forgé sur le mot sur le mot kunst qui signifie art et kunstung qui signifie qui peut signifier soit l'art en processus soit sous sa forme substantivée il y a l'art kunstung il y a l'art et quand Adorno ajoute cette préfixe la ent c'est justement une une particule comme ça qui indique un processus négativant end ça veut dire la disparition l'éloignement la privation ce qu'on entend en fait dans le préfixe français dé quand on dit décadence détérioration dégradation donc vous voyez que Lacoulabarte se pose la question comment traduire ça il y avait une proposition déjà qui indiquait désesthétisation c'est pas le choix de Lacoulabarte Lacoulabarte va dans un premier temps traduire ce mot mystérieux par un autre léologisme qui est celui de désartification la désartification alors qu'est-ce qu'il entend par là alors ça renvoie de façon très claire cette idée de désartification à l'idéologie d'Adorno qui est une idéologie marxiste radicale dans laquelle justement l'art serait en train de s'effondrer on est dans les années 50 effondrement de l'art décomposition dissolution dans ce qu'Adorno appelle l'industrie culturelle donc l'art s'est affranchi de sa fonction de sa tutelle religieuse il n'est plus là pour servir les images religieuses il perd sa fonction sacrée mais à ce moment là il devient marchandise sous les conditions justement du capital et avec cette dissolution cette désartification l'art perd aussi sa force de protestation et d'utopie libératrice je cite la coulabarde la désartification est la fin d'une promesse d'autant plus grave qu'elle reste inaperçue une sorte de trahison machinée à l'insu de ceux qui trahissent ça c'est intéressant une trahison machinée à l'insu de ceux qui trahissent c'est à dire que ce que vise Adorno à ce moment là c'est justement ceux qui trahissent ce sont les artistes et notamment les musiciens de jazz alors pourquoi Adorno s'en prend-il au jazz de cette façon là pourquoi dit-il que le jazz est la révélation finalement de l'effondrement de l'art dans les années 50 en fait dans ces années là ce qu'Adorno vise à travers le jazz c'est l'Amérique l'Amérique son impérialisme marchand sa culture comme ça de la réification pas moins totalitaire que les cultures soviétiques ou nazies mais en version anesthésiante dit Adorno donc vous voyez qu'on est vraiment dans un marxisme radical mais le problème c'est que Adorno ne parle pas uniquement de l'Amérique il parle aussi du jazz et là il en vient justement à mener des arguments à la fois anthropologiques et musicologiques qui ont été très très rapidement discutés et qui continuent à être critiqués et démontés je vais m'arrêter un petit moment sur l'argumentation d'Adorno parce que on peut entendre quelque chose quand même de cette argumentation c'est à dire qu'on peut tout à fait dire que d'un point de vue musicologique anthropologique c'est faux mais on peut se demander qu'est-ce qu'Adorno a entendu qu'il ne veut pas reconnaître et qu'il critique à ce point là ça sera un peu le sujet de ma lecture alors l'argumentation d'Adorno premièrement c'est que le jazz n'est pas une musique de rébellion c'est pas de la révolte au contraire c'est un phénomène de masse donc on est dans les années 50 il ne faut pas oublier ça c'est un phénomène de masse et à ce titre il manifeste la docilité la soumission il dit c'est une servitude volontaire bon deuxièmement critique musicale très étonnante et un verdict aussi impacable que je trouve navrant le verdict d'Adorno c'est le jazz est une pauvreté totale qu'est-ce qui lui permet de dire ça trois points je les je les parcours très rapidement rythmiquement pour Adorno la syncope du jazz est prise dans une répétition qui n'est pas perturbatrice c'est toujours la même chose stylistiquement le style dans le jazz devient une marque déposée et une marque déposée d'une sonorité donc on voit le lien comme ça avec la critique de l'industrie culturelle mais surtout l'improvisation pour Adorno l'improvisation est non seulement comprise comme une stéréotypie mais elle est aussi standardisée elle est comme un élément archaïque d'avant l'émancipation de la musique avant cette émancipation dont je parlais tout à l'heure je vais citer une petite phrase qui a son importance pour indiquer quand même la lecture qu'Adorno fait justement de l'improvisation les grandes oeuvres musicales qu'il nous parle encore qui sont vivantes sont nées depuis le recul de l'improvisation qui a fait sa place à l'oeuvre d'art établie une fois pour toutes avec un texte univoque sans une telle notation univoque précise rien n'aurait été possible ça c'est la position d'Adorno c'est à dire que finalement l'improvisation est un élément archaïque et si on n'avait pas accédé à une notation rien n'aurait été possible enfin rien c'est quand même compliqué de soutenir ce rien parce que forcément autre chose aurait été possible mais toujours est-il que cette critique là est prise quand même dans une idéologie qui est très claire c'est à dire que cette servilité du jazz et sa prouveté soit disant musicale sont imputées à la loi du marché c'est à dire l'impératif de commercialisation qui se retrouve comme ça dans cette standardisation dans cette exploitation commerciale et pour Adorno la standardisation est une domination une forme de domination durable autre effet de cette marchandisation peut-être que ça va commencer à à titiller les oreilles d'analystes la fétichisation les oeuvres musicales matérialisées sous la forme du disque donc là on retrouve la question de l'industrie culturelle tombent dans le domaine des marchandises elles perdent leur valeur d'usage au seul détriment de la valeur d'échange et donc elles se transforment en objet fétiche et ce processus de fétichisation s'accompagne d'une régression des sujets par le même d'une régression de l'écoute qu'est-ce qu'il entend par là c'est une infantilisation finalement des sujets dans une passivité de simples consommateurs on écoute un disque on n'écoute plus une oeuvre et donc on achète on achète des disques pour essayer d'avoir toujours cette nouveauté Adorno dit on leur prépare ainsi une sorte de langage musical puéril donc à ces consommateurs qui se distingue du vrai langage en ce qu'il se compose finalement des ruines et des déformations du langage technique musical alors pour Adorno le jazz se composerait des ruines et des déformations d'un langage technique autrement plus élaboré puisque soumis justement à l'écriture et à la notation donc si ce jugement comme ça et le mot ruine sont péjoratifs chez Adorno ils servent son idéologie je vous propose quand même de les mettre dans un petit coin de votre tête parce que je vais y revenir après alors pourquoi je m'arrête aussi longtemps sur cette idée de désartification donc je l'écris au tableau c'est la première traduction l'idée d'une désartification alors vous entendez peut-être dans cette critique de l'industrie culturelle et de la décadence de la musique que cette critique là n'est peut-être pas sans avoir des échos contemporains assez fort je trouve notamment autour de tout un courant psychanalytique qui évoque justement les effets de massification les effets du discours capitaliste sur les subjectivités et sur les capacités d'invention on retrouve dans les deux cas le même appel aux théories du déclin ça c'est notre collègue Nicolas Guérin qui avait travaillé là-dessus sur les théories du déclin en psychanalyse je vous conseille de vous reporter à ces travaux c'est très intéressant mais aussi on retrouve le même appel au fétichisme un fétichisme généralisé on gagnerait donc peut-être à lire certaines théories psychanalytiques actuelles qui se donnent souvent comme évidentes les théories du déclin donc à la lumière des écrits d'Adorno par exemple cette théorie de la décadence de l'art serait à l'esthétique ce que la théorie du déclin du patriarcat est à la psychanalyse il y aurait peut-être un programme de recherche premier point deuxième point justement l'akoulabarte dont je parlais tout à l'heure va partir de là il part de cette théorie de la désertification pour opérer je vais le présenter maintenant un retournement complet du mot un retournement radical de la notion d'Ein-Kunstung que je vais vous essayer de vous présenter dans le moment suivant et troisième point pourquoi je m'arrête aussi sur cette dimension de désertification c'est justement parce que cette critique d'Adorno où s'entend une forme de haine on pourrait dire n'est pas non plus sans nous livrer comme je le disais tout à l'heure un fragment de vérité de ce que convoquerait le jazz et l'improvisation c'est Christian Béthune qui a écrit un très beau bouquin sur Adorno le jazz qu'il dit de façon très simple il y a de toute évidence dans le jazz quelque chose qui sollicite l'oreille d'Adorno avec insistance mais que de façon presque désespérée il ne parvient jamais à entendre au double sens du terme voyez c'est à dire que cette haine là du jazz n'est peut-être pas sans cause la question c'est comment l'entendre dans sa dimension de vérité et non pas dans sa dimension de dénonciation ou dans sa dimension de décadence j'espère pouvoir revenir là-dessus alors voilà l'Akoulabart dans son texte de 94 représente donc la notion d'Enkunstung chez Adorno il expose la théorie de la désertification et à un moment il propose autre chose il propose non plus une traduction mais une interprétation il propose une autre conception de l'Enkunstung qui serait repérable chez Adorno mais à son insu il lit Adorno on pourrait dire comme un analyste et c'est cette autre conception justement qu'il va traduire non plus par désertification mais par désart on y vient le désart n'impliquerait plus la décadence de l'art sous l'effet du capitalisme mais serait plutôt une dimension constitutive de l'art et même originaire de l'art alors je cite Adorno je cite la Koulabart le désart serait l'origine de l'art ou tout au moins de cette tension vers l'autonomie d'un art qui ne supporte plus sa soumission qui ne supporte plus sa subordination à l'expression des grands contenus alors ce qu'il entend par les grands contenus c'est justement la subordination aux religions révélées religions qui elles exigent un art justement comme présentation sensible d'un contenu spirituel les religions ont besoin d'un art autrement dit l'art a toujours une dimension émancipatrice doit donc pour lui-même s'émanciper pour permettre au sujet de s'émanciper et dans un premier temps chez Adorno c'est dans le loupé de cette émancipation que gît la désartification tout autre est le désart le désart ce n'est pas le loupé de la désartification ce n'est pas le loupé de l'émancipation de l'émancipation pardon le désart c'est plutôt le début de l'émancipation son origine l'art naît en s'arrachant à lui-même il s'arrache à la dimension spirituelle à la dimension sacrée dans laquelle il était né mais est-ce que c'est possible jusqu'au bout et donc c'est ça que l'Akula Barth relie chez Adorno c'est non plus une décadence mais c'est finalement un mouvement originaire de l'art un mouvement d'émancipation d'arrachement à lui-même et c'est là que l'Akula Barth dit le désart serait le fait que l'art porte dans sa naissance le germe de sa mort dans cet arrachement et il dit le jazz puisqu'il revient au jazz quand même le jazz serait exemplairement un tel désart exemplairement un tel désart alors le texte de l'Akula Barth est très serré il fait une dizaine de pages et sa proposition d'interprétation du désart je dois dire que pour ma part à un moment j'ai du mal à la suivre parce que d'une part je n'ai pas une formation philosophique et puis voilà ça fait appel il fait jouer Adorno contre Hegel mais on comprend qu'à un moment quand même il le fait jouer il oppose en gros la désartification au désart le désart contre la désartification le désart contre l'embaumement culturel alors je dois vous dire voilà à un moment quand même j'ai un peu du mal à suivre et je ne vous demande pas de de comprendre ça par contre j'entends quelque chose dans ce mot là et dans ce retournement que la coulabarte opère j'entends quelque chose qui n'est pas sans concerner justement l'improvisation et notamment les pratiques de médiation thérapeutique par l'art en tant qu'elle-même s'improvise c'est quelque chose qu'on défend je crois avec Jean-Michel c'est à dire que les pratiques de médiation ne portent pas sur l'improvisation elles s'improvisent en elles-mêmes bien sûr elles peuvent inclure des moments d'improvisation mais l'improvisation est à la base même de la pratique alors voilà comment est-ce que je pourrais moi essayer de cerner ce que ce désart pourrait vouloir dire pour la métapsychologie et pour la pratique des médiations donc on quitte cette sphère un petit peu aride de l'esthétique et on en vient justement à la question du jazz et aussi je dois en passer là pour l'instant pour arriver petit à petit à cette compréhension d'un désart métapsychologique je dois en passer par quelques points sur le jazz quelques éléments de travaux que j'ai pu faire jusqu'à présent et que je vais présenter sûrement de façon un peu trop schématique je vous prie de m'en excuser on peut lire la pratique du jazz et de l'improvisation à l'aide en tout cas on peut interroger cette pratique là à l'aide de justement de la formalisation lacanienne et des trois dimensions en registre symbolique réel imaginaire je vais le faire rapidement mais ça a son importance ça fait un petit moment quand même que ce qui m'intéresse justement dans la dimension du jazz entre autres et dans l'improvisation c'est la préséance de l'autre autrement dit quand on improvise l'autre grand A l'autre nous précède toujours l'autre s'actualise dans ce qu'on appelle en jazz une grille c'est à dire c'est une série une série d'accords qui tourne d'ailleurs qui a une fonction comme ça de boucle une série d'accords et ce n'est pas une partition c'est autre chose c'est une série d'accords et cette série d'accords met le sujet improvisateur dans une position assez particulière puisque l'improvisateur est en position de réponse il répond à l'autre qui lui préexiste cette préséance développe la dimension symbolique dans laquelle se trouve le sujet improvisateur par la grille le sujet répond aux signifiants qui lui viennent de l'autre il est bien obligé de faire avec donc il y a quand même voilà ce dispositif symbolique qui n'est pas propre au jazz bien sûr mais qui est un peu partie intégrante de l'improvisation mais en même temps cet autre là qui précède le sujet cet autre se tait absolument sur la façon de jouer cette grille en ce sens il ne s'agit pas d'une partition il confronte le sujet à un silence un silence absolu qui souvent terrorise certains musiciens qui n'ont pas justement l'habitude ou la formation ou le courage peut-être d'improviser sur des accords et non plus sur une partition ce silence permet quand même au sujet qui répond d'aller quêter justement l'objet inaudible ce point là où l'autre se tait où il ne dira rien cet objet inaudible qui est la voix il quête la voix et dans le meilleur des cas il en revient avec un peu d'inouï un peu d'inouï c'est-à-dire finalement un trait une sonorité quelque chose qui n'est pas l'inaudible mais qui est l'inouï le proprement étonnant il y a donc une dimension pulsionnelle qui est installée aussi dans ce dispositif d'improvisation et cette dimension pulsionnelle aller quêter la voix aller chercher un inaudible un point de silence et revenir avec un inouï s'articule justement à un réel et puis enfin et c'est là-dessus que va porter ma proposition aujourd'hui dans l'histoire du jazz 100 ans c'est très court mais quand même en 100 ans il y a eu énormément de styles différents des formes musicales on pourrait dire qui s'entendent comme ça par des objectifs bluesy churchy funky bop free balade etc toutes ces formes musicales sont autant de dimensions imaginaires incontournables invitant sans cesse le musicien à faire des citations des clins d'oeil à s'inscrire dans des filiations imaginaires c'est-à-dire finalement des moments de reconnaissance un jazz man ne joue pas et ne s'improvise pas sans référence qu'elle soit historique ou stylistique il y a toujours une référence et il y a toujours quand même l'idée d'une forme il y a des formes musicales qui chacune ont leur nom et que l'on peut reconnaître à l'écoute donc sous cet angle je tiens pour ainsi dire l'improvisation comme la structure mise en acte la grille le silence et les formes mais ce soir justement je parle d'autre chose pour en arriver au désart je vais parler de moments sur scène ou dans certains disques qui laissent surgir autre chose des moments où l'improvisation ne se fait pas ou ne se fait plus sur un thème prédéfini sur une grille la suite d'accords ou même sur un prétexte modal il y a des moments où l'on assiste à quelque chose qui est en train de se chercher quelque chose en train d'errer sans amar sans aucune référence ce sont des moments de trouée qui depuis le temps que j'essaye de formuler ça ne sont pas simples à dire finalement parfois apparaît soudainement ce qui est en train de se faire un musicien ou plusieurs ne sont pas en train de jouer tel ou tel morceau dont on a le titre et dont on a justement toutes les interprétations en tête ils ne sont pas en train de jouer telle composition ou bien dans tel ou tel style qui nous permettrait justement d'avoir des codes des formes bien connues etc un blues par exemple non ce qui apparaît c'est autre chose un voile se déchire les musiciens ne sont plus en train de jouer une oeuvre ils la cherchent ils tentent de la composer sur le moment mais elle n'est pas encore là ils supposent qu'elle peut advenir mais sans garantie ces moments là sont furtifs les improvisateurs sont incroyablement rapides pour pouvoir composer sur le chant à partir de n'importe quel événement on a encore eu l'occasion si certains d'entre vous étaient au concert de Sylvain Luc il y a quelques semaines la sonnerie d'un téléphone sur le chant a été intégré et a permis de créer une composition donc voilà on peut tout à fait saisir quelque chose et composer sur le chant ou bien dans ces moments là où la référence ou la forme est perdue il y a toujours la possibilité pour se rattraper à des plans qui sont connus qui vont permettre un peu de stabiliser les choses donc ces moments là où l'idée d'oeuvre c'est là où je voudrais en venir l'idée d'oeuvre comme référent est ruinée ces moments là sont de ceux que j'aimerais appeler désart c'est lorsque d'une façon ou d'une autre apparaît ce qui est en train de se faire devant nous le faire corporel et non pas la musique que l'on est en train de jouer autre façon d'entendre le désart j'écoute un pianiste par exemple et ce que j'entends ce ne sont plus des notes ce ne sont plus des accords des structures non par exemple ce que je commence à entendre de façon assistante ce sont les coups des marteaux sur la corde et des coups qui se distinguent absolument de la visée musicale un coup de marteau n'est pas une note c'est autre chose vous voyez j'entends plus la note j'entends plus l'accord etc j'entends le coup ce qui apparaît c'est la présence matérielle une présence matérielle une présence réelle que la musique comme oeuvre ne cesse de voiler généralement ces coups là on ne les entend pas je n'entends plus un musicien jouer une oeuvre j'entends des coups ça apparaît et ça peut redisparaître la musique peut revenir c'est très complexe à dire en essayant d'écrire ça je me suis rappelé d'un ancien travail que j'avais fait justement il y a quelques années au sujet de ce que Georges Didier Huberman avait appelé un pan de tableau je ne sais pas si certains d'entre vous ont cette référence en tête un pan de tableau c'est quoi ? ce sont des zones d'un tableau figuratif lui il avait travaillé sur les tableaux de la renaissance notamment Fra Angelico donc vous voyez c'est très figuratif ça représente quelque chose c'est pris dans une surdétermination de signification etc et dans ces tableaux là qui sont pris dans le figuratif il peut y avoir un pan de tableau c'est à dire une zone souvent informe qui échappe justement à la figuration qui ne représente rien qui apparaît dans un surgissement généralement on ne veut pas voir ça on se dit non c'est autre chose ça représente le marbre etc et en fait ce qui apparaît c'est la matière elle-même la matière de la peinture là où on voudrait voir justement de la figuration et cette matière là elle est hors toute représentation un pan surgit dans le tableau et dans le plan du tableau Didier Huberman avait dit justement le pan ça vient de Panus qui se renvoie au Lambo vous voyez le Lambo c'est à dire le haillon la guenille ce qui déchirait on rejoint justement la question de la ruine alors que le plan lui vient de Planus et signifie l'uni le clair l'évident ce qui va de soi vous voyez la figuration c'est le plan et dans ces endroits dans certains lieux il y a des effets de pan qui surgissent c'est à dire on voit la matérialité de la peinture et non plus la figuration donc c'est différent d'une anamorphose c'est autre chose c'est pas l'anamorphose qui est prise justement dans une vertuosité de la géométrie ou de la perspective là c'est une matérialité pure qui apparaît et justement tout le travail de Didier Huberman était très intéressant parce qu'on pourrait dire bon oui mais en fait ce qui vient justement valider l'effet de pan c'est que justement cet effet de hors sens de la peinture apparaît cet effet de hors sens a été justement repéré rattrapé et même repris par le discours théologique c'est à dire que ça a un effet et cet effet là justement les théologiens ont pu en faire quelque chose je ne développe pas ça mais c'est justement l'idée de présenter l'irreprésentable mais voilà ce que j'essaye de dire là c'est quelque chose d'assez proche de ces effets de pan de tableau mais en ce qui concerne l'arsénique l'improvisation musicale on pourrait parler peut-être d'un pan de concert c'est à dire les effets où d'un coup il n'y a plus d'oeuvre musicale mais j'assiste à quelque chose qui est en train de se faire et qui se fait dans une matérialité au plus près finalement des instruments et des corps et non pas de la musique que le voile arrive justement à poser alors justement à chaque fois dans ces moments-là c'est l'oeuvre comme référence et comme forme qui disparaît et l'improvisation comme pratique y invite particulièrement l'akoulabar disait exemplairement évidemment que ça arrive dans d'autres pratiques musicales c'est évident mais je crois qu'il y a quelque chose de spécifique à l'improvisation je parle de pratique de pratique d'improvisation parce que c'est ce mot-là de pratique qui me permet de comprendre en fait peut-être ce faire qui se déconnecterait de l'oeuvre alors d'où je tiens ça alors c'est aussi quelque chose que je travaille depuis quelques temps on trouve chez Aristote cette distinction entre deux façons de penser le faire et l'acte Aristote distingue la praxis et la poésis dans la poésis le faire est une production une technique un savoir-faire mais qui va s'abolir dans le produit dans l'objet qui est posé comme ça en dehors du moi c'est-à-dire dans le résultat dans l'oeuvre c'est l'oeuvre qui compte une fois l'objet produit l'action cesse ou n'a plus de valeur ce qui compte c'est l'objet et justement on sait bien que les médiations là j'en reviens petit à petit à notre question mais les médiations thérapeutiques par l'art justement ne cessent de convoquer et de produire des objets encore tout à l'heure on se demandait mais finalement la place de l'objet dans la supervision la place de l'objet là où est-ce qu'elle est est-ce que c'est l'objet qui compte est-ce que c'est le processus c'est jamais clair parce que l'objet il est pris aussi dans le processus donc quand même dans la poésis l'action n'a de valeur que par sa fin l'objet produit au contraire la praxis ce qu'on appelle une pratique c'est autre chose la praxis ne vise pas un objet en dehors d'elle-même mais le processus pour lui-même ce qui est en train de se faire et donc praxis toute activité qui ne vise que son propre exercice et qui du coup ne s'encombre pas du produit ne s'encombre pas de l'oeuvre du résultat et éventuellement avec l'oeuvre tout le jugement esthétique qui est lié c'est-à-dire que dès qu'il y a un objet qui est posé il va attirer sur lui le jugement esthétique c'est bien c'est pas bien c'est bon c'est pas bon c'est pas assez bien etc donc ces moments de désart ces moments où justement j'assiste à ce qui est en train de se faire et non plus à la musique qu'un musicien est en train de jouer comme référent ces moments de désart seraient ceux justement où on pourrait parler de praxis artistique par exemple le succès d'un pianiste comme Kiff Jarrett tient notamment à ses concerts en solo absolument improvisés où rien n'est préparé et dans lesquels justement quand elle écoute il ne se prive pas de moments d'errance ça c'est intéressant c'est à dire des moments de recherche des moments où une forme qu'elle soit rythmique mélodique ou autre où cette forme là n'est pas encore trouvée où elle n'est pas encore produite ou arrêtée fixée il ne se prive pas de ça et en même temps il ne nous en prive pas c'est ça qui est intéressant il y a bien sûr une oeuvre puisque j'écoute un disque par exemple un disque un enregistrement de 1974 mais au sein même de ce disque au sein même de cette oeuvre j'entends des moments où la forme musicale est en formation on pourrait même dire qu'elle est informe puisque la forme n'est pas encore terminée pour marquer plus précisément la dimension processuelle où Rie avait parlé aussi d'en forme en forme et je crois que les amateurs d'improvisation peut-être se distinguent sur ce point là c'est à dire qu'ils apprécient bien sûr et quêtent les moments d'interprétation sublimes les moments où justement une oeuvre déjà connue est réinterprétée et donc où elle peut apparaître comme nouvelle mais ils apprécient et ils guettent surtout les moments d'errance où se dévoilent tout à coup ce qui est en train de se faire et non pas l'oeuvre comme référent extérieur et connu ce que recherchent les amateurs d'improvisation c'est le processus et non pas le produit c'est être au plus près du risque inhérent au processus justement à cette non garantie on ne sait pas si quelque chose va se passer et pourtant des musiciens le tentent il y a ce mot là cette gestaltung qui vient aussi parler de ça Oury a beaucoup parlé de la gestaltung et pour parler de ça c'est marrant parce que dans son texte enfin dans son séminaire sur création et schizophrénie finalement il parle très très peu de l'improvisation mais par contre il la met en acte c'est à dire qu'il s'agissait de séminaires qui étaient improvisés donc finalement il parle j'ai relu justement tout création et schizophrénie à la lueur de l'improvisation il en parle très très peu par contre ce qu'il fait c'est de l'improvisation et on le voit parce qu'il revient comme ça il répète il ouvre des pistes et finalement il repart sur autre chose etc c'est ça qui est intéressant il ne parle pas de l'improvisation il met l'improvisation en acte donc cette ruine de l'oeuvre cette ruine momentanée de l'oeuvre comme référence qui n'exclut absolument pas qu'il puisse en résulter un chef d'oeuvre bien sûr mais cette ruine de l'oeuvre fait surgir la chose en train de se faire donc ce qui se déchire ce qui tend à disparaître dans ces moments là c'est c'est mon hypothèse ce soir c'est le voile de l'imaginaire alors analytiquement l'imaginaire je pourrais le présenter comme ça ce soir c'est le domaine nécessaire des formes connues et des formes reconnaissables l'imaginaire est d'autant plus nécessaire qu'il me permet de reconnaître une oeuvre je reconnais sa forme mais aussi comme je la connais de découvrir que je ne peux que je peux ne pas la reconnaître c'est à dire que je peux en être surpris c'est parce qu'elle m'était connue que je peux m'autoriser à être surpris de ça c'est en ce sens que l'imaginaire est une dimension fondamentalement nécessaire de l'oeuvre c'est parce qu'il y a une forme connue que je peux m'autoriser à être surpris et Lacan dans son séminaire 7 souvent on le cite justement du côté de l'invention de la chose c'est à dire la dimension réelle au coeur de l'oeuvre c'était sa grande avancée du séminaire mais quand même il n'en reste pas moins qu'au coeur aussi de ce séminaire là il y a non seulement le réel c'est à dire cette chose indicible mais il y a également la nécessité de la dimension imaginaire on trouve ça à un moment on a trouvé une phrase comme ça où il parle justement des formes c'est pour autant que socialement dans des formes spécifiées historiquement dans des formes culturelles vous voyez c'est ça dont il est question des formes culturelles spécifiées historiquement c'est pour autant qu'il se trouve justement que les éléments imaginaires du fantasme viennent à être mis à la place à recouvrir à leurrer le sujet au point même de dasding de la chose c'est ici que nous devons faire porter la question de la sublimation donc il y a à la fois dasding c'est à dire l'indicible au coeur de toute création l'innommable mais en même temps cet innommable là est pris dans des formes culturelles et ces formes là Lacan va dire même qu'il colonise elle colonise le champ de dasding elle le recouvre alors le terme de recouvrir est intéressant parce qu'il ne faut pas confondre recouvrir remplir il ne s'agit pas de remplir dasding il ne s'agit pas de remplir le vide il s'agit simplement de lui donner forme de recouvrir alors j'insiste justement beaucoup sur cet aspect d'imaginaire et sur la question de l'informe parce que justement dans ces moments de désart dans ces moments informes comme ça ce qui est ruiné c'est la forme dans ces moments de désart ce qui se passe c'est que l'improvisation met à nu on pourrait dire ce passe de la dimension imaginaire j'essaye de me dire ça avec des métaphores parce que j'en ai eu j'ai pas d'autres moyens dans ces moments dans ces moments de désart la forme dans l'improvisation serait réduite réduite comme la peau translucide d'une anorexique qui laisse saillir l'os qui laisse saillir le squelette la mort et parfois jusqu'à l'insupportable nous voyons des corps aux prises avec des sons et non pas une musique ça serait ça aussi le pan de concert comme je disais tout à l'heure et ce n'est pas justement sans lier l'improvisation à un sentiment de vertige ou un sentiment d'horreur improvisation d'ailleurs qui sollicite le vertige l'horreur la haine peut-être vite transformée socialement parce que c'est pas décent c'est pas poli vite transformée justement en mépris social il y a un mépris social quand même des improvisateurs et c'est peut-être cela justement ce désart cette réduction de la part imaginaire de l'oeuvre qui rend l'improvisation impardonnable elle dévoile ce que l'oeuvre musicale cherche à voiler justement grâce aux formes imaginaires vu ainsi on peut peut-être comprendre cette critique constante d'Adorno qu'il a pu nourrir justement à l'égard du jazz et de l'improvisation ce qu'Adorno ne cessait de lui reprocher à l'improvisation c'est effectivement de ruiner la suprématie de l'oeuvre pour s'ouvrir justement aux surprises du désart et à son aridité alors pour finir j'en viens à mon titre peut-on parler de médiation thérapeutique par le désart si toute médiation comporte sa part propre d'improvisation comme je le disais une médiation ne porte pas sur l'improvisation elle est improvisation vous comprenez que ça implique que le clinicien puisse supporter ce désart ça peut justement parfois être inentendable ça peut être insupportable car ces moments ne ressemblent à rien chaos non-sens dira-t-on les soignants les thérapeutes l'institution pourront dire ça peut-être mais il n'y a pas à reculer devant ça les moments de désart ne sont pas forcément la décadence d'un atelier sa désartification pour revenir à Adorno car ce non-sens là peut-être un non-sens orienté qu'est-ce qu'on entend par orienté un non-sens orienté ça serait quoi c'est-à-dire qu'on peut y supposer un savoir au travail comme je disais tout à l'heure les improvisateurs supposent qu'une oeuvre va advenir mais ils sont obligés de traverser ça à un moment une déprise complète de toute référence mais ils supposent que quelque chose va advenir et donc en tant que clinicien on peut supposer dans ces moments-là dans ces moments d'atelier qui ne ressemblent plus à rien on peut supposer un savoir au travail et cette supposition-là d'où elle se fait d'où elle se soutient mon hypothèse c'est qu'elle se soutient depuis le lieu d'une autre pratique car ce désart avant de se rencontrer dans les ateliers à médiation avant de se rencontrer avec les patients ceux des arts s'éprouvent dans la pratique artistique à laquelle le clinicien ou l'artiste s'est éprouvé donc ce n'est pas sans l'exercice ce n'est pas sans l'entraînement ce n'est pas sans ces heures de pratique passées en dehors de toute création d'objet d'ailleurs ce n'est pas sans le désir qui pousse à la pratique à la pratique artistique lorsque celui-ci justement est réinvesti dans un atelier à médiation ce n'est pas sans le désir qui appelle au désart le désir appelle au désart il lui fait face le désir artistique ne recule pas devant le désart il lui fait face il l'appelle et il lui fait face il lui fait face et il s'appuie sur lui il s'appuie sur lui et il le traverse c'est un moment et il le traverse pour donner une oeuvre du côté de la pratique artistique et pour l'appeler de nouveau ensuite dans une prochaine improvisation et c'est depuis ces moments-là de désart traversés dans la pratique qu'un clinicien ou qu'un artiste peut accueillir ces moments de désart-là qui peuvent apparaître dans des lieux de médiation donc dans ce sens-là toute pratique de médiation thérapeutique par l'art inclut une médiation thérapeutique par le désart je vais m'arrêter là je vous remercie et je suis prêt à la discussion merci Merci.